C'est vrai que c'est une grâce de pouvoir témoigner ici. Comme mon oncle m'a dit que j'allais témoigner, je ne peux pas vous dire la joie que j'avais dans le cœur. Je crois que le cœur, il allait exploser. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que je ne lui avais pas dit. Le samedi, j'avais fait une prière au Seigneur. Je vais vous expliquer, dans trois jours, j'ai 20 ans. Et j'ai demandé au Seigneur quelque chose. Je fais, Seigneur, pour mes 20 ans, je voudrais que tu me donnes quelque chose. Et une fois que j'ai fini cette prière-là, j'ai attendu une journée. Et mon oncle, qui m'a envoyé juste le matin, tu témoins le mercredi. Je ne peux pas vous dire, je crois que mon cœur, il allait exploser. Et le temps a passé, donc je vais vous expliquer mon témoignage. Alors moi, c'est simple, et puis il ne sera pas long. Donc je ne vous embêterai pas longtemps. J'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai eu la grâce et puis l'immense privilège d'avoir, pour pas rendre des prédicateurs. Mon père, c'était un prédicateur. Et puis, je vous dis vraiment que c'est un... Bon, ils ne sont pas là, je ne suis pas pour les élever. Mais c'était un modèle extraordinaire pour moi. Et le temps a passé. Mais ce n'est pas le tout d'être fils d'un tel ou d'un tel prédicateur ou non. L'essentiel, c'est de faire son expérience avec le Seigneur. Et ma première expérience avec le Seigneur, je l'ai fait à l'âge de 9 ans et demi. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je parlais avec une personne. Et au moment où je parlais avec cette personne-là, j'ai ressenti quelque chose. J'ai ressenti un poids dans la poitrine. Je ne savais pas ce qui m'est arrivé, j'avais 9 ans. Et le temps a passé. Et puis au moment où il fallait, cette personne m'a regardé, elle m'a demandé si ça allait. J'ai répondu non. J'avais 9 ans. Et à ce moment-là, comme à la vue que je n'étais pas bien, parce que vous savez, on peut faire la bonne figure devant les jambes et avoir un cœur brisé. C'est pour dire que si vous êtes comme ça, soit vous êtes à la bonne place. Et à ce moment-là, comme elle a vu que je n'étais pas bien, elle a demandé à ce qu'on prie. Alors j'ai directement accepté. Et au moment où j'ai prié, le Saint-Esprit m'a tombé dessus. Et comme il m'a tombé dessus, il ne m'a plus jamais lâché. Le temps a passé. Et j'ai grandi comme ça. Je n'ai jamais été obligé de rien. J'ai toujours été libre de tout. Comme je vous ai dit que mon père, c'était un prédicateur. Il ne m'a jamais obligé d'aller dans les réunions. Il n'a beaucoup qui croient ça, qu'on est obligé. Alors que pas du tout. Tout ce que je l'ai fait, je l'ai fait avec mon cœur. Et je grandissais comme ça. Et arrivé à un certain âge, il fallait que je fasse un choix. Ce choix-là, c'était soit de m'engager avec le Seigneur, ou soit d'aller dans le monde. Comme je vous ai dit, j'ai toujours été libre de tout. Et le choix que j'ai fait, à l'âge de 15 ans, je me suis baptisé. C'est la plus belle chose qu'on peut faire dans une vie, de donner sa vie au Seigneur. Et au moment où je me suis baptisé, je me disais quelque chose. Je me disais, Seigneur, je n'ai pas de témoignage, moi. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais sorti. Je n'ai jamais connu le monde. Alors quand j'écoutais mon père, il témoignait avec mon oncle, qu'ils ont connu le monde, eux, que je le voyais, donc je regardais avec des grands yeux. Et quand je les écoutais témoigner, c'était incroyable pour moi. Ils me disaient, moi, je n'ai pas de témoignage. Et quelques temps plus tard, les gens témoignaient. Et comme ils témoignaient, eux, ce qu'ils avaient des témoignages extraordinaires, ils disaient toujours quelque chose, qu'ils regrettaient de ne pas avoir connu le Seigneur avant. Et ça, je ne pourrais pas le dire. C'est pour ça que c'était une grâce immense d'avoir connu le Seigneur tout jeune. Naborgui dit ce qu'on gâche notre vie. Je peux vous dire qu'avec le Seigneur, notre vie, on l'a réussi. Et ce petit trésor que je gardais depuis tout petit, depuis que j'ai 9 ans, plus je grandissais, et plus ce trésor-là, il grandissait. Il a tellement grandit, qu'aujourd'hui, le petit trésor-là, je vais vous le partager parce que je me suis levé pour servir le Seigneur. Et c'est la plus belle chose qu'on peut faire dans notre vie. Si vous attendez un mot du Seigneur, je vous donne juste un petit conseil. Vous êtes au bon endroit. Il y en a combien qui donneraient leur vie pour être à votre place. C'est pour ça, soyez attentifs à la parole de Dieu et que le Seigneur parlera à vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada